si tu t'abonnes ça fait quoi mais ça fait quoi pardon abonne toi et active la cloche de notification s'il te plaît yo la famille comment vous allez bonsoir à tous et à toutes c'est votre âme serviteur et ritor chose promis chose dû voilà je vous avais parlé c'est dégringolé du ministre de dj rafat là de quoi de la killeck gang là abuno meite je vais te faire un peu d'honneur tu veux le buzz non et de donner ça un peu voilà mais avant d'aller plus loin dans ce que je vais faire ce que je vais te dit puis toutes les preuves à l'appui là je vais je vais t'expliquer que tu es vraiment bête tu es bête de chez bête mouton de chez mouton franchement je pensais que j'étais un peu plus réfléchi que ça je me fais beaucoup de peine en fait j'ai toutes les capacités pour te faire rapatrier voilà peut-être tu sais pas si tu es garçon donne ton adresse donc je veux juste ton adresse ils ne te donnent pas une semaine ils vont t'envoyer ici c'est parce que premièrement j'ai reçu beaucoup de commentaires beaucoup de messagers d'appels pour me dire que non même s'il est bête il faut penser à sa famille c'est pourquoi je n'ai rien dit sinon tu es trop petit dans mon mouvement ma tête là pour toi c'est sans c'est bon moi je compte plus les saux qui sont dans ma tête là parce que je suis trop spi que toi je suis trop spi trop déjà même et si nous c'est que toi je suis un télo que toi je suis plus fou que toi mais je dose parce que j'ai reçu une éducation qui me permet de camoufler cette folie là je n'ai pas intelligent de montrer ça maintenant vous que le suivez à quoi le dit à la fac là souvent même si c'est à quoi le dit à la fac faut pas suivre un mouton quand même un gainon de son espèce là un chihuahua comme ça il va moi me menacer et je t'ai dit simplement je t'ai dit simplement donne la date exacte de ton arrivée et l'heure tu vas apprécier est-ce que tu connais les pleines qui t'attendent ici tu sais ce que tu as inscrit dans tes vidéos là les vidéos sont là tu n'as pas encore supprimé il y a des gens qui ont déjà enregistré ça même ils ont parlé ça sur d'autres chaînes tu vas comprendre que quand on est bête là ça nous rattrape après ça se pose d'abord comme je vous avais dit écoutez son nv et puis après je vais poursuivre pour vous expliquer toute l'histoire donc comme je disais écoutez bien écoutez bien son nv voilà ce petit chihuahua là écoutez bien ce qu'il dit toi mon bata là je veux pas vivre trop malin toi parce que j'ai une tapette tu vois bien non faut dire ça moi j'ai d'abord avant de venir causer le ministre ou bien avant de venir dénigrer le ministre des réseaux sociaux par exemple moi j'ai essayé d'un côté d'un mois j'ai vu m'en raconter ta grame ou ben ton grand père j'ai écouté tu vas à la fin tu m'en t'as pas besoin c'est raison pour dire que nous réussissons plus jamais de ta vie j'ai dit bien plus jamais de ta vie quelque chose qui m'en fait là si t'as mis ta filée en bouche à la fin tu m'as pas croisé qui m'en fait pas vidéo t'as maintenant tu es réel à la jibane et moi je suis un camarade sur les gavons les salaudes qui a posé toi là c'est ta part attention là je n'ai pas l'exposé il est exposé après je pourrais rester et moi je n'ai pas ce que j'ai dit ok puis jamais dit d'avis tu vois la de son communiste j'ai espéré combien je n'ai pas besoin de les cargouler même pour avoir ton numéro c'est le ministre c'est moi que tu m'entouffle je veux le numéro de la plume que tu vas y apprendre dans cet après-midi à ténèbres fois que j'ai déparé on n'est jamais des amis on n'aurait jamais des amis il n'y a rien qui se passe entre vous et moi ok petit malheureux là c'est pas ton ami hein il est tout ça maintenant je ne suis pas ton ami mais faut pas t'inquiéter quand il a fait là je vais vous montrer que vous et moi c'est c'est deux mots différents le jeu qui me mettaient à pitié faut savoir que toi moi c'est une fois de mes jours là ton nila il veut casser ça c'est même pas un bruit mon bataille merci mon bataille mon bataille non ça répond ça répond tu ne t'as pas dit vous avez écouté cet idiot là est ce que vous l'avez écouté c'est quelqu'un comme ça qu'on va suivre un idiot comme ça je ne sais pas qui sont ces 18000 personnes qui le suivent sur son compte youtube et puis les 6000 qui le suivent sur facebook ah les amis vous aussi parce qu'il fait des vidéos drôles il insulte il insulte n'importe qui n'importe comment sur les réseaux sociaux aïe a quand même quand même quand même ok je vous explique l'histoire rapidement en fait vous savez moi je suis un gars c'est vrai on fait des vidéos et tout on défend nos artistes je suis très 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 on va dire euh comment je vais dire ça comment je vais dire ça en français bon je vais dire je m'occupe trop de la vie des gens c'est pas encore patouillard mais c'est des gens je suis vrai quelqu'un en train de partir d'un coin qui va pas l'arranger là si je peux l'aider je vais l'aider je vous explique un gars qui a fait des vidéos pratiquement pour insulter tout le monde Asalfo euh le procureur de la république je sais je ne sais pas qui est encore des bordeaux tout le monde au niveau du chômage mola et tous les a insultés donc moi ce que je vais faire je vais dire c'est vrai on fait des vidéos mais faut que je conseille un peu ce petit là ce petit idiot là ce chihuahua là donc qu'est ce que je fais je cherche à voir son numéro je prends son numéro j'ai renoncé de box effectivement ah fami c'est comment ouais c'est le fan le plus dangereux du bordeaux du coufa non fami c'est juste c'est juste un truc pour ne pas faire une polémique encore c'est le fan le plus dangereux du bordeaux du coufa et tout ça franchement moi j'aime bien ta manée de défendre ton artiste mais franchement il y a des choses que tu te dis dans tes vidéos là qui peuvent te compromettre et ce que je vous dis c'est oui je vous dis pas il s'est fait bastonner une fois dans même Paris là c'est après ça que je suis en contact avec lui vous voyez un peu donc c'est des choses que j'ai eu qu'il a arrêté ça il peut faire des vidéos mais sans insulter vous avez bien remarqué et arrivé un moment il l'insultait plus c'est à cause de moi c'est pas pour quelqu'un d'autre c'est facile mais pas vous dire la vérité je lui ai expliqué qu'il va s'y créer beaucoup d'enduit s'il reste dans ses juges idiotes idiotes qu'il aime sortir des choses en un point fini là il va s'y créer beaucoup de problèmes donc là ça s'est calmé c'est que c'est pas bon tu peux te prononcer sur quelque chose mais pas besoin de jurer une personne ou même quelqu'un dans tes vidéos c'est ce que je dis c'est pourquoi tu vois que je te montre je te montre en direct publiquement il y a au moins 10 000 ou 20 000 personnes qui vont faire cette vidéo là que tu es très bête donc partagez cette vidéo là partagez la je veux juste montrer à ce petit là c'est pas le même niveau il est trop petit donc c'est ça il explique un peu dans son NV comme quoi qu'il va arriver à Bidjan il va casser mon nez il va publier les photos de trucs moi il m'a chéri sur les réseaux sociaux je vous explique il m'a envoyé des photos tranquille une photo de mariage où j'étais partie d'année réception avec ma chérie une photo quand j'étais encore plus jeune on va dire 23 ans oui 23 ans, 22 ans et j'étais toujours charmant toujours charmant j'avais toujours ce charme là voilà ça y est tu es toujours donc moi je vous demande pardon dites lui de publier toutes ces photos là tu sais qu'il veut faire il a qu'à faire je veux voir mais moi je veux simplement son adresse je dis son adresse si les garçons je veux qu'il me donne son adresse je lui donne une semaine si on ne fait plus de vidéos on le rapatrie peut-être même avant la une semaine parce que je veux montrer que même si on me dit de me calmer de ne pas aller jusqu'à ce point là il faut montrer aux gens que vous dites la même chose c'est vrai on s'amuse mais c'est pas le même truc même c'est ce que je dis toujours vous connaissez pas les gens parce qu'on fait des vidéos regardez bien où je suis voilà mes parents n'ont pas du tout fait en tout cas Dieu fait grâce mes parents n'ont pas du tout fait donc sachez parler voilà quand tu n'as pas les moyens de te prendre un avocat hein quand tu n'as pas les moyens d'avoir un avocat familial tu ne vois ta gueule pour venir jacasser ou piailler ou dibaguer sur les réseaux sociaux tu ne fais pas ça donc c'est un peu ça l'histoire les amis vous voyez un peu si le pauvre si le ridicule pouvait te tuer et puis voilà ce que moi j'ai fait hein qui m'a envoyé le NBR je lui ai dit pardon s'il te plait il faut exposer ma chérie là pardon parce que nous en tout cas notre passé est tranquille on n'a vraiment pas à s'inquiéter on n'a rien voilà je n'ai pas de photos ni sur le facebook rien je suis tranquille blanc comme neige je ne me suis pas caché cette foule là qui caché le nom des autres migrants qui sont passés sur l'eau pour aller se débrouiller là toi tu ne mérites pas l'Europe tu ne mérites même pas Bobo tu ne mérites même pas ton village quand tu regardes ta période en Libye là on dirait on te va être déterré du sol et puis tu me regardes c'est la même chose Ami il y a 10 ans aujourd'hui je n'ai pas l'habitude de faire ça mais ici 10 fois 15, 20, 25 fois beaucoup toi voilà même tes fans oui il y a pas tes fans mais ceux qui te suivent là ils vont te dire ça tu veux te dire la vérité voilà ça ne chauffe pas il y a montagne je ne suis pas en bank il faut te calmer ton sale plein jaune noir là tu as comparé à moi tu es trop idiot moi je ne course pas avec les idiots mais en fait comme tu voulais un peu de buzz tu n'as plus la cote on ne te voit plus tu ne ressemble plus à rien donc je te donne un peu cette cote là je vais te regarder un peu non famille c'est un peu ça on dit tout simplement de me donner son adresse il va avoir la magie sur lui il va me demander pardon pardon toutes tes vidéos sont dans mon ordinateur toutes tes notes vocales sont dans mon ordinateur toutes tes notes vocales sont sur toi là sont dans mon ordinateur pour rien ça va te surprendre tu n'as pas la situation de lui faire un peu un peu un peu pour t'en sortir tu penses que tu es arrivé tu fais la vidéo pour inscrire il est toi pour venir à Abidjan peut-être avant même qu'il tombe sur toi là peut-être on t'a attrapé l'aéroport là-bas il y a plein qui t'attendent c'est tout ce qui sait moi j'ai aimé ça la vidéo les amis partagez la partagez la continuez de vous abonner c'est ça qui lui fait mal ciao ciao